Alors là t'es posé sur mon ordi mais du coup on est fûti le 21 du coup donc cet après-midi à la BNF ce matin j'ai un petit peu travaillé et hier soir en fait j'ai continué à taffer genre j'ai trié mes favoris c'est pas très passionnant mais en fait c'est ultra important parce que du coup dans mes favoris sur mon ordi j'ai amassé genre plein plein de pages et rien n'était trié en fait ce qui faisait que quand je cherchais un truc je prenais 1000 ans et là j'ai classé en plein de dossiers pour que ça soit un minimum vivable donc aujourd'hui cet après-midi je vais à la BNF consulter du coup à la BNF Mitterrand pour consulter le fameux ouvrage qu'on m'a autorisé à consulter donc c'est Voyage autour de sa chambre d'Octave Huzan j'ai grave hâte de le voir parce que du peu de pages que j'ai pu voir sur internet genre il a l'air magnifique comme livre par contre il faudrait bien que j'écoute le protocole parce que il est très fragile comme bouquin voilà j'ai une lettre de caruchet à consulter aussi donc ça j'ai grave hâte de lire ces lettres enfin du moins une parce que curieusement la plupart de ces lettres se trouvent au JT Institute donc aux Etats-Unis comme tu t'en doutes je peux pas voyager comme ça aux Etats-Unis pour aller voir des lettres de caruchet donc là je suis en train de voir comment enfin si c'est possible je puisse m'envoyer une numérisation comment ça se passe est-ce que je dois faire un devis et tout si je dois faire un devis ça m'inquiète parce que ça demande de l'argent du coup parce que c'est de la reproduction et il y a tout ce qui est copyright et tout mais comme mon travail est à but non lucratif et c'est un travail universitaire bah normalement c'est gratuit normalement j'ai le droit d'avoir accès à cette source mais bon en fonction de enfin on n'a pas les mêmes conditions en fonction des pays donc là je veux juste remplir un formulaire de contact avec un c'est bien parce que du coup j'ai les mots anglais là comme d'habitude avec un bibliothécaire pour pour savoir comment je fais comment ça se passe est ce que c'est possible du coup on puisse m'envoyer ça parce que le formulaire de reproduction en fait c'est vraiment si tu veux utiliser le document dans ton mémoire mais en fait je veux juste l'utiliser en lecture quoi en usage privé et je sais pas s'ils peuvent parce que je compte pas l'utiliser dans mon mémoire enfin je pense pas mettre en annexe des lettres ou du moins en fait je pense pas mettre l'image de ces lettres peut-être une transcription ce qui serait plus pratique parce que le correcteur va pas s'amuser à déchiffrer l'écriture dégueulasse de carucher et donc donc bon à voir je sais pas du tout comment ça va se passer surtout qu'ils mettent six semaines grand max mais six semaines c'est long pour répondre à ce genre de mail donc là je vais essayer d'envoyer ce que je peux avec mon anglais normalement je devrais pouvoir expliquer la situation c'est pas ça le problème le problème c'est mes fautes de grammaire qui m'en coisse mais bon enfin il m'a bien compris je suis français tout ce que tu dois spécifier d'où tu viens et tout et de quelle à quelle institution t'es rattachée c'était pas rattaché au jt institute donc je vais bien voir ça j'aime pas trop du coup alors je pense je vais pas tarder faut que je réserve ma place pour la bmf ouais t'es obligé de réserver une place je crois que je l'avais dit déjà dans le dernier masterlog je me répète je suis une petite mamie faut juste que je me séche les cheveux avant on prend les chevaux mouillés yes donc on va éviter de tomber malade pendant les recherches ça serait un peu con et normalement demain je vais à l'arsenal et à l'arsenal du coup j'ai des livres à consulter qui sont disponibles à la bmf mais qui n'ont pas les illustrations de carouchés donc comme tu t'en doutes c'est un petit peu problématique donc je vais aller consulter ça à l'arsenal et notamment l'ouvrage qui est fragile là que je vais consulter aujourd'hui ils l'ont aussi et peut-être que c'est une édition moins fragile et que à ce moment là je pourrais prendre du coup des photos aussi ce que je voulais faire c'est les feuilles de l'année qui est une compilation de prose de carouchés je vais m'amuser à les retranscrire en word parce que c'est pareil si je veux une reproduction ça prend grave du temps et forcément c'est payant faut que je passe tout un devis et tout et étudiant pas d'argent je me demande si ça serait quand même gratuit vu que c'est pour un travail universitaire je sais pas mais je t'avoue après y'a pas tant de 6000 prose tu vois je peux quand même les restituer en en documents word enfin t'as compris en bref voilà surtout que bon il n'y a pas d'illustration dans ses poèmes ou ce genre de choses il n'y a pas de caractère atypique ou qui aurait vraiment une grosse importance dans mon mémoire tu vois c'est plus l'écrit qui est important ici il y a seulement une un autoportrait de carouchés donc fait par carouchés vu que c'est un autoportrait qui peut être intéressant faut que je vois comment ça se passe de toute façon je vais prendre en photo ça j'ai le droit faut que je vois comment ça se passe comment ça se passe pardon normalement les copyrights sont gratuits que c'est un travail universitaire à but non lucratif faut que je vois comment ça se passe faut que j'en discute avec les bibliothécaires et oui voilà pour l'instant c'est ça aujourd'hui j'ai pas regardé mes mails tiens on va regarder mes mails ensemble je pense pas qu'il y ait quelqu'un m'a répondu j'ai envoyé à deux experts qui sont en fait des spécialistes de la relure et du livre qui en fait habituellement ouais il n'y a rien oh ça parle d'examen terminal du 18 janvier ah non c'est pour les langues je suis pas concerné voilà bah j'ai pas de réponse non plus de la conservatrice est-ce que j'ai un peu le samouli bref ça fait pas longtemps les deux ça je croyais mais bon tu es toujours pressé d'avoir les renseignements vite et de pouvoir avancer et tout surtout que bah là je suis très stressée parce que je dois trouver ma problématique ou du moins une réflexion problématisée comme dit mon chargé de mémoire vu que bah ça va forcément changer que je vais faire encore d'autres recherches et tout dans les mois qui vont suivre mais bon voilà j'aimerais bien avoir une réponse bientôt pour continuer d'avancer mais bon là j'ai des trucs à faire qui vont un peu m'occuper du coup aussi hier en faisant le treat en mes favoris j'ai eu des mini révélations il y avait des petites zones où j'étais pas très sûre sur certains trucs bah en fait j'avais mis en favori des documents pour prouver mes infos donc stupide j'ai aussi découvert que l'un de ses frères fréquentait des soirées un peu littéraire un peu artistique littéraire donc c'est vraiment un truc un peu enfin c'est une famille qui m'a l'air quand même d'être très proche du milieu un peu intellectuel de cette époque notamment bah le père a été peintre et puis ensuite il s'est reconverti dans l'image il me semble ce qui est pas anodin à cette époque sur France Culture j'ai écouté du coup des interventions sur l'art nouveau et c'était très intéressant c'est des choses que je savais déjà mais j'avais pas ça dans mon cerveau tu vois je me suis dit oui c'est vrai ça me parait logique et tout et j'ai pu apprendre d'autres trucs aussi qui sont très très intéressants pour ce que je fais là actuellement donc c'est pas mal hier j'ai eu un gros regain de motivation je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai commencé pareil j'ai j'ai encore imprimé des trucs pour les classer dans mes dossiers notamment des comment on appelle ça c'est pas un dépôt légal une pétition ouais mais c'est pas une pétition genre une pétition tu vois c'est genre je crois que Karouchi avait des problèmes avec l'héritage de son père avec ses trois frères et du coup je sais pas il aurait fait une demande pour je sais pas quoi j'ai pas encore tout bien lu j'ai pas encore tout bien compris les histoires de famille mais voilà j'ai trouvé aussi que son père avait signé une pétition contre le général qui a accusé Dreyfus sachant que j'avais déjà trouvé que Karouchi avait signé une pétition pour avec sa femme pour libérer le général Picard qui lui défendait Karouchi non c'est pas Karouchi dans l'histoire qui défendait Dreyfus donc voilà c'est quand même important dans le contexte oh j'arrive plus à parler c'est quand même important dans le contexte historique mais du coup là je pense que je vais envoyer mon mail c'est même pas un mail c'est genre un formulaire et puis voilà donc je te retrouve je ne sais pas quand sûrement après pour te faire un bilan de ce que j'ai trouvé de ce que j'ai cherché tout ça voilà je sais pas ce que je fais avec mes mains non plus mais bon c'est encore moi au final j'ai trouvé le formulaire pour les usages personnels sauf que en fait il y a un des documents je sais pas il y a combien de lettres de Karouchi dedans donc je vais juste faire une demande pour une image et je vais juste mentionner que je sais pas il y a combien de lettres de Karouchi là dedans ensuite le truc c'est que pour un des documents il y a 10 lettres de Karouchi il va falloir que je remplisse les mêmes informations 10 fois dans un site qui enfin dans un formulaire qui est un petit peu vieillot mais bon je vais faire ça là comme ça je suis débarrassée et du coup normalement j'aurai ces documents en janvier si tout est ok au niveau des copyrights au niveau des copyrights de l'état des documents s'ils autorisent ou non à avoir ce genre de documents donc voilà et après je vais aller à la belle BNF là c'est pas vraiment un fou GL ou plus là alors je te retrouve enfin il doit être 17h quelque chose comme ça ouais je crois je suis restée 3h du coup à la BNF j'ai pas fait tout ce que je voulais y faire parce que j'ai des choses qui m'ont pris plus de temps que prévu et qui m'ont fatiguée plutôt que prévu de toute façon c'est pas très grave parce que du coup j'ai pas pu consulter l'ouvrage les feuilles de l'allée parce que en fait c'est dans le département littérature et art et moi je travaille dans un autre département et du coup je t'avoue que j'avais la flemme de réserver une place pour refaire une demande d'emprunt pour qu'ensuite j'attende encore qu'on donne le 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 manuscrit et qu'en plus ça soit pas sûr qu'on le donne parce que il est numérisé en intramuros et du coup après faut que j'argumente du pourquoi du comment j'en ai besoin enfin bon bref donc j'avais un peu la flemme de me lancer là dedans par contre très intéressant à la réserve des livres manuscrits rares du coup j'ai pu avoir accès voyage autour de sa chambre du zan ce livre est magnifique ça c'est sûr ce qui est cool du coup c'est que enfin je pensais vraiment que ça allait être hyper dur de le consulter au niveau manipulation mais au final non en fait c'était surtout une page qui était fragilisée il fallait faire très attention en tournant mais sinon ça allait il y avait juste du coup son angle qui n'était pas très 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 ouvert du coup pour prendre des photos c'est pas forcément facile mais bon il suffit un petit peu d'être agile d'une main et de bloquer avec l'autre bras et on est bon parce que du coup en fait ah ouais si t'es jamais allé dans ce genre de bibliothèque moi c'est tout nouveau ça date de cette année en fait les livres un peu fragiles et précieux comme ça on te le met sur des espèces de coussins je crois qu'ils appellent ça des futons genre comme en japonais tu vois je suis pas sûre mais j'ai cru entendre une bibliothèque à rappeler ça comme ça si tu sais le nom n'hésite pas et ensuite t'as des espèces de petits boudins que tu peux mettre sur les deux pages pour éviter que le tu sais que les pages tournent ou que le livre se ferme ou ce genre de choses et du coup bah là je pouvais pas l'utiliser puisque l'angle il était trop étroit et du coup en fait ça faisait de l'ombre sur l'image si ça avait à rien s'aginait plus qu'autre chose enfin bon bref du coup j'ai pu prendre quelques photos très contente surtout qu'il y avait des pages très intéressantes dont la représentation d'un intérieur plutôt bourgeois je dirais plutôt français mais qui a du mobilier japonais notamment par avant et une énorme jarre vase qui ressemble vachement à ce qui se faisait en céramique japonaise bref du coup très content qu'il y avait des éventails dans cet ouvrage il y a des éléments habituels de l'art nouveau nos papillons les vélules chauve-souris aussi beaucoup de nature et l'image de la femme un peu idéale avec une chevelure sans fin bon voilà il y avait des choses voilà c'est un nouveau assez classique enfin classique assez habituel dans l'art nouveau et c'était mélangé avec des choses un peu plus chrétiennes donc de l'encens des personnages comme des anges des références voilà au christianisme ce genre de choses et ce qui est aussi intéressant c'est que généralement en fait c'est des livres qui sont à destination des bibliophiles et du coup ce qu'ils font souvent c'est que à la fin de l'histoire de l'ouvrage et tout il y a les planches des illustrations non coloriées juste juste le dessin et du coup c'était hyper intéressant parce que d'habitude il y a juste voilà la copie si on veut noir noir et blanc de l'illustration en couleur qui est dans l'histoire mais là en fait dans les cartouches qui servent à mettre le texte de l'histoire carrichet avait des petits dessins qui ont rien à voir avec les illustrations ou qui n'ont rien à voir avec l'histoire mais qui ont à voir plutôt avec la mode de son époque je sais pas il y a des espèces de caricatures bizarres il y a des dessins qui sont beaucoup plus sérieux de paysages un peu rural je ne sais pas pourquoi il a fait ça sachant que Usain a dirigé et a bien surveillé la production de cet ouvrage en fait bah il était parfaitement... enfin il a validé le fait que... il a validé le fait qu'il y ait ses dessins ce qui est intéressant c'est que ce livre est dédicacé à monsieur Odéou voilà et il faisait partie du fond Odéou et c'est pour ça que j'avais besoin d'une autorisation j'ai dû signer des papiers et tout ça bon bref yes pour le consulter et du coup demain en fait je vais aller à l'arsenal pour voir si dans l'autre ouvrage il y a aussi ces petits dessins bizarres genre si c'était une privé joke entre eux ou si c'était vraiment dans quasiment tous les ouvrages parce que c'est pas très commun enfin j'ai pas vu ça dans les autres livres donc pourquoi là tout d'un coup je ne sais pas je ne sais pas qui est monsieur Odéou non plus donc je vais chercher et ensuite j'ai pu lire une des lettres de Carruchet j'avais beaucoup d'espoir dans cette lettre le problème enfin oui c'en est un mais pas tellement c'est aussi important ce que j'ai pu lire c'est il fait un constat d'un entretien qu'il a eu avec monsieur Ferrou qui était un éditeur avec lequel Carruchet a travaillé donc il lui dit juste qu'il faudra venir chercher les aquarelles qu'il a finies et que les autres seront finies bientôt quoi en gros c'est ça et ce qui m'a un peu plus embêté c'est qu'il parle d'autres lettres qu'il a pu lui envoyer je ne parviens pas à les trouver pour l'instant il parle pas forcément de pourquoi il a choisi telle ou telle illustration machin il ne précise même pas quel livre est illustré donc ça m'énerve un petit peu j'ai regardé la date de la lettre qui est datée très bizarrement en fait je suppose que c'était en 1900 mais j'en suis pas sûre mais je pense que c'était le 8 décembre 1900 parce qu'en gros il y a un énorme 8 genre qui fait vraiment 8 comme ça et après genre un peu plus loin à côté il y a un 12 sur 00 mais enfin j'ai pas l'habitude de voir des lettres de 1900 être datées par 00 pour 1900 ça me... je sais pas je suppose que c'est 1900 du coup en 1900 Carucher il fait quoi comme livre il fait le pavillon sur l'eau de Gautier et il fait Balthazar et la reine Balkis le truc c'est que l'éditeur s'est fait roux donc c'est le pavillon sur l'eau il parle sûrement du pavillon sur l'eau je ne suis absolument pas sûre mais pour l'instant c'est ma supposition je vais de toute façon je vais vérifier ça je vais essayer de retrouver des lettres ce genre de choses après qu'est ce qu'il disait d'autre je ne sais plus yes et du coup voilà j'ai pu consulter ça ouais du coup faudrait que je vérifie tout ça il a aussi précisé qu'il avait corrigé les compositions de la page 1, 2 et 9 donc ma foi pourquoi pas si un jour je parviens à trouver ces premières ébauches alors voilà on est sur un miracle mais ça me paraît très compliqué ensuite il y a mon chargé de mémoire qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'il a eu rendez-vous avec des gens du musée d'Orsay et que du coup je pourrais contacter la conservatrice du département des arts déco je suis un peu stressée yes je suis pas bien mais bref faut que je réponde à mon chargé de mémoire et que j'envoie du coup un mail à la conservatrice je sens un petit peu de pression sinon là ce soir je vais peut-être retravailler encore un petit peu notamment organiser les notes là que j'ai pu écrire là cet après parce que j'ai retranscrit du coup la lettre de Carruchet dans ce document, enfin dans ce folio il y avait d'autres lettres et franchement en fait Carruchet ça va il écrit bien comparé à certains j'ai essayé de lire d'autres lettres et j'étais comme ohlala donc voilà je commence un peu à comprendre son écriture et où ces lettres elles partent mais du coup voilà c'est tout pour aujourd'hui je te retrouve sûrement demain pour l'Arsenal j'espère que ce master vlog il sera pas trop long je le publierai quand même s'il est trop long mais ça va être relou à regarder après quand c'est trop long enfin mon vrai yo je te retrouve on est le vendredi je suis désolée enfant t'entends mon micro-ondes mais du coup je te retrouve à l'heure du déjeuner je me suis levée tard aujourd'hui j'étais fatiguée du coup je me suis levée un peu tard j'ai envoyé un mail à la conservatrice je me suis levée donc on verra quand est-ce que mon rendez-vous sera fixé voilà je suis un peu stressée yeah cet après même du coup je vais à l'Arsenal j'ai déjà réservé les bouquins dont je vais avoir besoin en espérant qu'un des livres que j'ai réservé j'espère vraiment qu'il y a des illustrations caruchées dedans puisque dans les exemplaires à BNF il n'y avait pas des illustrations caruchées après il y a deux bouquins où j'ai dû justifier pourquoi j'en avais besoin et un autre où j'ai pas eu à justifier très bizarre pour celui où j'ai pas eu à justifier je sens que sur place je vais devoir justifier parce qu'il est numérisé sur Gallica intramuros sauf que moi je veux le consulter en vrai parce que j'ai besoin de prendre une photo de l'autoportrait de Kaouchi et voilà et puis je vais en profiter pour faire toute la transcription de ses prose pour les avoir toujours à portée de main quand je regarde ses oeuvres tout le monde vous est là donc je vais y aller c'est après m'après manger là et après je vais rentrer chez mes parents parce que j'ai des choses à faire demain dans ma banlieue voilà donc rien à voir avec rien à voir avec avec mon mémoire juste genre aller chez Monti c'est passionnant donc voilà je pense que c'est tout du coup je vais rester sur mon week-end chez mes parents donc sûrement ce week-end je vais apprendre mes comédies et je vais avancer sur mes devoirs pour mes séminaires et puis voilà je pense que ça sera tout peut-être que vu que je repasse ici pour aller chercher mes affaires peut-être que je te ferai un débrief de ce que j'ai pu trouver à l'arsenal et de comment ça se passe parce que je sens que ça va être encore un autre fonctionnement enfin en soit bon il va falloir encore déposer toutes les affaires chercher sa malette etc comme d'hab mais je sais pas pourquoi je sens qu'il va y avoir un fonctionnement autour bon je verrai du coup c'est tout du coup je te fais un résumé très très vite parce que je vais rentrer chez mes parents là du coup je suis allé à l'arsenalistaprem pour consulter 3 bouquins j'ai pu en consulter un pourquoi ? parce que donc j'ai pu consulter voyage autour de sa chambre de Huzan et j'ai découvert des trucs pas mal intéressants peut-être que je t'en reparlerai prochainement là je t'avoue je suis un peu pressée ensuite il y avait un autre ouvrage que je devais consulter parce qu'il y avait pas les illustrations cachées dans les dans les exemplaires de la BNF bah là c'était pareil et en plus l'ouvrage était dans un état pas possible la bibliothécaire est carrément venu me dire que bah normalement ils sont pas censés le faire sortir de la réserve tellement enfin le livre était pourri quoi genre vraiment enfin du moins surtout l'extérieur à l'intérieur était hyper abîmé mais il était pas encore totalement pourri mais j'ai jamais vu un livre en aussi mauvais état enfin bon bref de toute façon il y avait pas non plus les planches de Carruchet donc ça veut dire que en France cet ouvrage avec les illustrations de Carruchet n'est pas présent donc on va aller voir aux Etats-Unis je vais faire des recherches pour voir si je peux contacter quelqu'un ou si un institut le possède enfin je verrai bien parce qu'on a quand même les illustrations qui sont en ligne et tout enfin en ligne qui sont sur des sites de vente aux enchères notamment donc bref va falloir voir ça et ensuite le troisième livre du coup c'était les prose de Carruchet que je voulais du coup transcrire sur ordi en fait ils ont carrément oublié de me donner le livre donc moi j'attendais parce que généralement c'est ils t'apportent le livre et ils te l'installent sur un coussin là c'est même moi qui devais carrément l'installer sur le coussin enfin bon bref et en fait j'y ai jamais arrivé sauf que moi le temps commençait à passer moi il fallait que j'y aille donc et puis en plus avec la bibliothèque qui ferme à 18h et tout je me suis dit bah ça sert à rien de l'avoir maintenant parce que j'aurais pas le temps en fait de travailler dessus quoi concrètement du coup je suis allée voir le président de salle qui m'a dit qu'effectivement ils avaient totalement oublié de me l'apporter ça c'est ma vie quotidienne quotidienne et du coup bah je lui ai dit que j'aurai plus le temps tout ça donc normalement il me le garde pour jeudi prochain donc on verra mais bon j'ai quand même pu faire des recherches et tout le lieu est assez joli mais c'est tout petit comparé aux autres bibliothèques où je suis allée le lieu il est vraiment joli par contre bah du coup là je vais rentrer chez mes parents je travaillerai un petit peu ce week-end je vais pas de 2 de vlogger ça parce que bah c'est chez mes parents c'est déjà de 1 et de 2 je fais généralement le week-end je fais pas des trucs extraordinaires sur mon mémoire je travaille mes autres cours généralement le week-end comparé à toute la semaine où je travaille sur mon mémoire bah du coup voilà juste petit update en direct la conservatrice de Sèvres m'a répondu en fait du coup ils sont allés vérifier les boîtes d'archives et tout et du coup elle m'a dit qu'ils avaient eux aussi en fait très peu d'infos sur cet artiste que je pouvais venir consulter les archives sur rendez-vous le jeudi 12 décembre donc c'est un peu tard par rapport à bah moi qui doit rendre ma problématique mais enfin j'ai déjà les visuels tu vois donc c'est pas non plus dramatique euh... méga contente et apparemment ils ont une lettre aussi donc je suis grave contente là je suis sur-excitée du coup c'est marrant tu vois ça en direct du coup bref euh... je suis grave contente ouiiii petite danse de la joie euh... et ouais du coup ils ont pas beaucoup d'infos euh... ils ont juste c'est des uns c'est des uns c'est des saints et puis voilà oh grave contente j'espère que les experts commissaires-priseurs pourront me répondre aussi et tout ah je suis grave contente du coup faudrait que je lui dise que... du coup oui je veux bien le rendez-vous le jeudi pour aller consulter les archives bref voilà je pars cette fois définitivement bah ça sera très sûrement la fin de ce vlog donc euh... je pense que je te retrouverai dans une prochaine vidéo un jour quand j'aurai le temps de faire du montage et de filmer et puis voilà salut on va le ververte yes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti